Beaucoup d'émotion et une infinie tristesse. Nous avons, au titre du bureau de l'Association des mères de France, présenté nos condoléances à la famille. Chaque vie a son secret, naturellement. Il est très difficile d'interpréter un geste d'une mort voulue, ce qui a été la décision de cet homme que je ne connaissais pas, qui est un élu, qui semble-t-il s'est battu avec beaucoup de constance et beaucoup de passion pour sa commune, qui a fait ce qu'il pouvait, certainement dans des conditions difficiles, comme pour beaucoup de communes de France. Et puis, il faut être solide et accepter les critiques comme on doit être en situation de le faire. Parfois, certains ne le peuvent pas. Parfois, les critiques sont peut-être trop violentes, parce que cet ancien élu qui avait été maire pendant 19 ans avait dû subir un audit public il y a tout juste deux semaines. Est-ce que parfois, les invectives sont trop violentes dans ce genre de situation ? Il faut encore... Une vie appartient à celui qui a décidé d'y mettre un terme. Et donc, je crois qu'il faut se garder de tout amalgame. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il a exprimé en avance son geste... Quelques heures avant. ...à raison de la douleur insupportable pour lui d'assumer des critiques, des colibès. C'est un métier difficile d'être maire. Il y a plus de 40% des élus qui ne se sont pas représentés au cours des dernières municipales. Il y a une nouvelle vague d'élus qu'il faut encourager, ne pas désespérer, dans un contexte qui est très difficile, puisque, au fond, c'est le coin de la rue. C'est la pression, c'est la difficulté de la crise au quotidien. Donc, après, il faut faire des choix, assumer ses responsabilités, essayer de défendre l'intérêt général. Et il faut rendre hommage à cet élu qui, pendant, effectivement, près d'une vingtaine d'années, a défendu l'intérêt général. Alors, on connaît la colère des maires actuellement. D'ailleurs, vous êtes leur porte-voix, nous en parlerons, bien sûr. Mais on découvre aussi, parfois, leur désespoir. Vous pouvez confirmer cela ? Oui, bien sûr. Il y a beaucoup d'études, d'opinions, et beaucoup de remontées. Mais il suffit de voir, au moment du renouvellement, où je vous disais à l'instant, qu'il y avait plus de 40% des maires qui ne s'étaient pas représentés. Découragement, mais là, des situations de désespoir. Oui, découragement, sentiment d'abandon, sentiment du fait qu'il n'y a pas assez de soutien de la part de celui, c'est-à-dire l'État, qui confie un certain nombre de responsabilités sans forcément donner les moyens. Et puis, il y a toujours l'espoir, au moment d'une campagne électorale, de montrer qu'il y a un chemin derrière, qui sera peut-être un peu plus lumineux. Et puis, ensuite, on est confronté à des réunités. Bien sûr que c'est un métier difficile. C'est un métier difficile.